Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Il y a toujours Alléluia 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 envoyer du haut du ciel l'Esprit-Saint. Et donc, de la fête de l'Ascension aujourd'hui, jusqu'au dimanche de la Pentecôte, dans dix jours, nous avons ce temps très particulier, dans lequel il nous est demandé d'attendre, d'invoquer l'Esprit-Saint qui vient renouveler l'Église. En notre paroisse, mais aussi avec toute l'Église catholique, nous allons le vivre dans cette neuvaine de prière et d'invocation à l'Esprit-Saint pour vraiment préparer ce renouvellement en nous, en son Église, de la puissance de l'Esprit. La deuxième lecture, qui était un peu complexe, très riche, et une phrase quand même extraordinaire que je reprends avec vous, où il nous est dit que Dieu le Père va nous donner l'énergie, la force, la vigueur même que lui, Dieu le Père, nous enlève pour ressusciter Jésus. Et cette énergie, cette force, cette vigueur, ne cherchez pas. C'est l'Esprit-Saint lui-même. Énergie, force, vigueur, puissance même de Dieu. Écoutez, ça va nous faire du bien. Quand on est fatigué, on fait une cure de vitamine. Quand nous sommes fatigués, la vie est fatigante, d'une part. Par ailleurs, la période que nous vivons est fatigante. Alors, on a bien besoin d'une cure d'Esprit-Saint, d'un renouvellement dans cette énergie, cette force et cette vigueur qui ne peut pas venir de nous, qui ne peut venir que de l'Esprit-Saint. Dans cette ascension où nous suivons Jésus et nous nous élevons, ce serait quand même bête de prendre l'escalier avec nos pauvres propres forces humaines qu'en d'une certaine manière, l'Esprit-Saint est cet ascenseur qui nous élève avec la puissance de Dieu. Alors, vous pouvez prendre l'escalier si vous voulez, mais je vous prenais, il y a beaucoup de marches à monter. Il faudrait mieux de prendre l'ascenseur. Et l'ascenseur, vous l'avez compris à travers cette image, c'est la puissance de l'Esprit qui agit en nous, qui agit en l'Église et qui nous élève vers Dieu. Mais l'ascenseur, il faut y entrer, il faut appuyer sur le bouton, il faut l'appeler. Alors, nous appelons l'Esprit-Saint. Pendant ces neuf jours, à partir de demain et jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous invoquerons l'Esprit pour recevoir de lui cette force, cette vigueur, cette énergie qui va réveiller notre vie chrétienne et nous permettre aussi de vivre cette période d'incertitude avec dans le cœur cette puissance de l'Esprit. Parce que, j'en terminerai par là, bien voilà, le Christ est parti nous préparer une place, il ouvre le chemin vers le ciel et puis maintenant, c'est à nous de le suivre comme on dit Saint Paul, le corps, c'est-à-dire nous tous, suit la tête, c'est-à-dire Jésus. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour aller vers cette patrie céleste, nous ne sommes ici que de passage et donc nous sommes invités aujourd'hui aussi à lever les yeux vers le but de notre vie. Et c'est d'autant plus important que dans notre société, on ne parle plus beaucoup de la vie éternelle, on ne parle plus beaucoup du ciel, on n'ose même plus parler de la mort. Or, la mort pour nous, elle est cette porte qui ouvre vers le ciel. Et donc, savoir où nous allons, évidemment, donne aussi du courage. Nous ne marchons pas en rond, nous ne tournons pas en rond. Notre vie a un but. Ça pourrait aussi, d'ailleurs, évidemment, nous aider à bien vivre le départ de ceux que nous aimons et qui sont morts. Bien sûr, il y a le deuil, bien sûr, il y a les funérailles, bien sûr, il y a l'absence, bien sûr, parfois aussi, il y a la brutalité d'une mort inattendue ou de circonstances compliquées. Mais quand même, frères et sœurs, quand quelqu'un part à la retraite, on se réjouit pour lui, il va vers un repos bien mérité. Alors, pourquoi ne nous réjouissons-nous pas quand un frère ou une sœur a achevé le parcours de sa vie terrestre et prend le chemin du ciel ? Lors des funérailles, nous devons fêter le départ vers le ciel de celui de celle que nous aimons, même si nous sommes aussi dans la peine de la séparation. Il y a les deux. Mais tout départ de cette terre est promesse d'entrer au ciel pour ceux que nous aimons et aussi pour nous-mêmes. Alors, pour bien marcher, on ne marche pas en regardant ses pieds, on marche en regardant vers l'avant. Eh bien, il en va ainsi de notre vie ici-bas. Nous avons bien les pieds sur terre, les chrétiens ne rêvent pas, ils ne sont pas sur un petit nuage, nous avons les pieds sur terre parce que nous sommes bien de cette terre, de cette société et nous y contribuons, mais nous marchons les yeux levés au ciel parce que le but de notre marche nous donne du courage, nous donne de la joie et nous fait vivre ainsi ce mouvement d'ascension vers le ciel. Voilà, frères et sœurs, fait-on le départ de Jésus vers le ciel puisqu'il part nous préparer une place, invoquons, invoquons l'Esprit Saint pour être revêtu de cette énergie, de cette force, de cette vigueur et continuons donc le chemin de notre vie terrestre avec plus de confiance, ensemble, nous marchons en groupe vers le ciel, là où Jésus est parti nous préparer une place. Alors, dès maintenant, invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de terre, viens, nous remplacer. C'est aussi dans cette force de l'Esprit que nous pouvons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son, puissons notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous conspunat, a été crucifié, est mort, est été enseigné, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la croix de Dieu et l'Esprit de son puissant, d'où il vient qui doit juger les vivants et mort. Je crois au Christ du Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chaîne, à la vie et la paix. Amen. En ces jours très sains, en ces jours du temps de Pâques, supplions le Père tout-puissant, afin que l'ascension de son Fils apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entend la prière qui monte Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, fortifie les cœurs des fidèles privés d'Eucharistie, afin qu'ils soient porteurs de ton esprit d'amour. Nous te confions aussi les fidèles d'autres religions, empêchés de célébrer. pour tous les croyants, nous déprions. Seigneur, entend la prière seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, insuffle au catéchumène en attente d'être baptisé la Patience. que leur témoignage ravive notre foi à l'Esprit Saint et prépare notre communauté à se réjouir avec eux. Nous te prions. Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, devant les difficultés du monde en ces temps de pandémie, donne à nos dirigeants la lucidité et les courage de prendre de justes décisions. Nous te prions. Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, tu vois la souffrance des hommes abandonnés, malades ou désespérés. Viens en aide à ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Permets qu'ils trouvent une main tendue pour les réconforter. Soulage le personnel soignant et administratif. Qu'il soit pour eux signe de ton espérance et de ton amour. Nous te prions. Seigneur, entend la prière de nos cœurs. et montre de nos cœurs. En tant, Seigneur, nous te donons prière, nous revenions de la joie d'être exaucé. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amour, mon Jésus, Dieu te donne tout en plus, dans cet amour, Dieu te donne tout en plus. Jésus, Dieu te donne tout en plus, Dieu te donne Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse déjà vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit des rênes avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec toi et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit. Sous-titrage MFP. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'Univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa févesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière fut livrée, il prit le pain, en te rendant grâceux, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez les manches en tous, ceci est mon corps, libre et pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la courbe, en te rendant grâceux, il l'a vécu, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez les manches en tous, car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. 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 En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier arrêtement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et deigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a récapit dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit, comme le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous tous ici rassembler l'éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les vies du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint-Joseph et tous les saints qui nous cèdent d'interceder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, le salut et la paix, a fermé la foi et la charité de ton Église au nord de son chemin de la terre. Veille, tu es ton serviteur, le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diagnes, les religieux et les rédiveuses, et tous ceux qui ont la charge de ton propre. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières, Seigneur, pour ton serviteur, le Père Roger, et ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ces mondes et dont tu connais la toiture, nous te prions. Présois-les dans ton royaume, nous nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. par lui, avec lui, et en lui. amène à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit. amène à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit. amène à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit. amène à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit. et ne nous laisse pas entrer en tant qu'en est-ce que Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit. qui appartiennent, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse d'adopie toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit, et vraiment que cette paix rejoigne chacun d'entre vous, la paix du Christ. Alloie Dieu, alloie Dieu, ennuyivre de nos pécheurs. Alloie Dieu, alloie Dieu, au-delà de nos pécheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Nous savons qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchons-le. Trouvons-le aussi en près de nous jusqu'à la fin comme il l'a pronti. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Alléluia. 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 Nous rendons place à Dieu. Alléluia. 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 veille sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre membre la grâce de la guérison. Viens en aide aux marques, aux soignants et aux familles en pleine. Prends-nous à ton vivre aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la chageté. Seigneur Jésus, par ton incarneçon, tu t'es unie à tout ordre. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fous. Par ta puissance, tu guéries les malades, tu échasses les dévants. Par ta passion, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Père, garde-nous unis dans ton église. Dieu, notre Père, par ton Fils bienvenu, envoie ton Esprit Saint pour nos jours de la pentecoute. Tu renouvelles nos cœurs, fortifies nos poids, et nous garde dans ta manche de ton nom. Nous te le donnons par l'intercessant de la Vierge Marie, de Saint-Michel à Pentecoute, de Saint-Joseph, de Saint-Jean-Lénie, de Saint-Denon, de Saint-Denon, de Saint-Denon et de Saint-Denon. Amen. La Vierge Marie était avec les apôtres pour attendre l'Esprit Saint. Tournons-nous avec elle vers le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.